J'ai dit, la petite dame me fait traîner ici, je n'aime pas des trucs comme ça, dis donc. Lui, il dit qu'elle fait comme ça, je ne trouve pas comme ça. Ben, enfin, je te retrouve. Jean, tu vis ta vie, tranquillement, comme si de rien n'était. Alors que tu es venu, je nous fais le toquer porte. Et pour ça, je suis un prisonnier. Je nous fais le toquer porte, je suis un prisonnier. Si vous voyez que quelqu'un a toqué une porte, vous avez ouvert la porte, la personne n'est pas rentrée fermée. Je sais quand même que je ne savais pas que je suis au Cameroun, non. C'est à coup de ça même qu'il me suis retenue que non. Lui, il n'est pas au Cameroun, c'est pour ça qu'il ne devait pas finir la dôtre, non. C'est quelque chose de se comporter de ça. Bonsoir. Toi qui? Je connais déjà ta mentalité, je ne suis pas venu discuter avec toi. Maman aussi, tu es son ami, s'il te plaît, conseille-le. Ami? Attends un peu, laisse-moi parler, c'est quoi? Conseille-le, il est venu chez nous, toquer la porte. Ça fait des mois, plus de dix mois qu'il s'est en allé. Je n'avais plus le toquer, pote-là, je devais un peu le mariage avec lui. Mais s'il te plaît, papa, viens dire à ma mère que non. Tu as toqué, la porte est là ouverte, mais tu as fermé, tu as gissé l'écriture. Attends, bon, 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 attends. Non, tu toques à toutes les portes. Parce que... Non, non, attends, j'avais signé un contrat chez vous. J'avais signé un contrat chez vous. Tu avais dit à ma mère que tu allais revenir. Est-ce que j'avais signé un contrat? Attends, si elle dit que je viens, une promesse non tenue, tu as même considéré que... Blague, une promesse, c'est une dette. Maman, conseille-le comme ça, il comprend. Parce que je suis fatigué. Blague, une maman qui est sa soeur. Hé, c'est moi tes réunions au vu du lit, tu sais quoi? Donc c'est moi de tontine, c'est moi qui m'ouffe. Maman, pardon. Si vous êtes cette soeur, conseille-le. Tu es signé ce qu'il avait commencé chez nous. Blague, une maman qui est sa soeur. Tu sois un tout quoi? Ben, tu sois avec qui, je suis? Avec qui, quoi? Il est venu toquer la porte chez nous, ça fait une grosse vie. T'as un problème, t'es arrivé à l'hôpital, t'as ta maladie. Est-ce que ta maladie est au médecin? Tu commences à demander de quoi les autres se moufflent, ça te concerne à quoi? J'ai envie de... Est-ce que tu es venu avec sa copine pour compatir? La copine est qui? Qui? Il peut éteindre les yeux de la fille, si. La copine est qui? Tu es malade. Est-ce que tu peux encore allumer, non? Il est venu faire le tripos de chez nous, tu me dis que, oh, ta copine. Non, non, attendez, je ne comprends pas bien. On recommande ça. Je ne comprends pas quoi? Blague, est-ce que tu sais que depuis que tu es venu toquer la porte chez nous, chaque homme que je présente à ma mère, mes parents refusent que tu dois venir finir ce que tu avais commencé? Bon, vous, parce que vous, vous nous prenez, nous les gars de la diaspora, vous nous prenez comme si nous sommes les becs. Dès que tu tombes sur un gars de la diaspora, il te donne un petit 100 euros, un petit 50 euros. Tu commences à dire, je veux savoir si tu es sérieux, si tu es vraiment sérieux, viens d'abord chez nous. Ils sont venus, non? Hein, papa, attends. Vous n'avez vu qu'elle vient, je vous suis venu chez vous, non? Attends. Donne-moi d'abord le verre, si. Blague. Donne, 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 donne. Blague. Ce que je veux de toi, maintenant, c'est que tu ailles voir ma mère, tu lui dis que tu as fermé la porte, tu as jeté la clé, pour qu'elle me laisse en paix. Je suis fatiguée que mes parents me mettent la pression. Attends, attends. Que celui qui est venu toquer ta porte, et oui, il n'est pas encore venu. Bon, dis à tes parents que moi, j'ai dit que je n'étais plus là. Tu vas partir, annuler le toquer porte que tu as fait. Dis que tu vas partir, c'est qu'il est versé le ventre de tes yeux, tu ne me connais même pas. Oh, ça veut quoi? Ça veut dire, je vais vous dire, je vais vous dire une chose, je vais vous dire une chose. Moi, j'étais venu chez vous parce que vous avez insisté. Et moi, je ne crois pas que je sois le seul homme qui soit venu chez vous. Mais ne faites pas comme si vous n'aviez attrapé votre mou. Moi, je suis venu chez vous, je parle à vos parents. Si vos parents ne me voient pas, est-ce que je vous ai dit que je vous ai pramé quelque chose ? Je ne vous ai pramé rien. La messe que tu fais là, c'est pour toi. On va aller au commissaire. Ah bon, on va aller à retrouver ce nom. Au commissaire, elle va. D'accord, je suis encore posée. Tu m'as dormi en ce moment. Je suis encore posée. Que quoi? Que j'ai fait quoi? Maman, elle n'a même pas au commissaire. Elle n'est pas chez nous. Je vous ai dit que vous m'avez fait un prêt. Non, tu es venu nous trouver. Vous m'avez fait un prêt, je vous dois. Je vous le dois. Est-ce que vous m'avez fait un prêt, c'est un mariage ? Non, pour toi, de toquer la porte, c'est comme si j'étais là, en partage, c'est l'argent aux orphelins. Bon, bon, ok, viens alors, viens alors, viens alors, vivez dans mon appartement. Non, 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 depuis, ne parlez pas non. J'ai envie de plus et parle. Je ne peux pas me parler depuis. Bon, vous voulez... Ah, c'est que vous te tuer, là, c'est là. Ah, ok, donc, c'est bon. Je te tue, je cache le corps et j'entends. Personne ne va te chercher. Parce que tu n'es rien dans ta famille. Mais pas le même, que tu dis que tu n'es pas de ça. Je te jure. C'est pour ça qu'elle passe pour bleu, non ? Je m'en fous. C'est pour ça qu'elle passe pour français, non ? Je m'en fous. C'est pour ça qu'elle passe pour français, non ? Je m'en fous. Pourquoi la fille, si tu aimes tout la bleue, la procession comme ça ? Tu fais quoi, c'est une chamba ? Les gens m'auraient dit, c'est en haut, toi, tu es un chamba. Pourquoi tu es comme ça ? Même s'il faut couper ça, il faut couper ça. Une fille, d'abord, qui a l'appétit. Tu es toi, elle, tu es le temps, c'est moi que... Oh, bébé, bébé, je veux te sentir, je veux te sentir. Je ne suis pas lesbienne, donc laisse-moi, laisse-moi, parce qu'on m'a condamnée chez nous, elle. Je vais d'abord te dire. Tu m'as condamnée chez nous. Moi, d'abord, je vais d'abord filer chez vous parce que je n'aime pas les familles trop pauvres. J'arrive chez vous. Arrête ça. Merde, lol, la soif de la piscine va changer. Hoppa, tu ne bouges pas. Tu as vu mon bon nom. Bon, j'arrive chez vous. Tu es la première. Je suis le bon gros, ça me dit. Je suis le bon nom. Ça m'a attendu, il se dit chez nous encore. Mais vous parlez, vous parlez de bord. Vous parlez de bord. Vous parlez de bord. Bon, allons dans la patousse. Allons dans la patousse. Allons dans la patousse. Mon ami, le pays n'est plus comme avant. Quand tu as la licence maintenant, tu comprends, tu deviens une livraire d'essence. Quand tu as le master, tu masterises les albums dans les studios. Tu comprends, quand tu as le bac, tu gènes les bacs en culture. Blanche, 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 tu fais comme tu ne comprends pas. Moi, je sais que tu as l'intérêt, tu m'écoutes. Si tu veux, je ne comprends pas. Même mon enfant, il vient me trouver. Moi, je n'ai même pas besoin de toi. Maintenant, j'appelle. Tu fais comme tu ne comprends pas. Voilà. Il faut me donner mon enfant, Blanche. Il t'indique que je vais te nuire jusqu'au jour où je vais avoir mon enfant avec moi. Encore toi ici ? Oui, encore moi. Qu'est-ce que tu veux ? Je veux mon enfant. Je veux mon enfant, rien d'autre. Tu ne t'es rien demandé. Donne-moi Jean-Lape. Donne-moi Jean-Lape, il n'y a pas besoin de Jean-Lape. Ok. Tu as vraiment insisté, non ? Oui. Tu as vraiment insisté, non ? Oui. Tu veux réellement ton enfant ? Oui, je veux mon enfant. Je veux mon enfant. Tu es sûre que, en tout voyant, là, tu peux t'occuper d'un enfant ? Mais tu me dis d'accord tout ce que je dis, mon gars. Si j'ai même l'enfant, là, c'est que je m'en souviens mieux. Si j'ai l'enfant, là, par exemple, je peux le filmer. J'envoie à Michael Gandon, là, je le filme, j'envoie à Sydney, puis j'ai décidé de logistique. Ils vont m'aider. Ils vont m'aider. Si l'enfant est même là, il va m'aider à m'avoir un fond. Attends. Tu vas monter toute une société de m'amidicité avec mon enfant. Je suis le premier. Les artistes camounais, demandez-leur comment ils font. Ils filment souvent les enfants, même malades. Ils disent aux enfants qu'ils font semblant d'être malades. Ils filment, ils envoient les relations à ceux qu'ils appellent les présidents. Ce n'est pas comme ça qu'on les aide. Je suis le premier. Ah, pardon, laisse ça. Attends. Tu parles de quoi ? Demande comment est-ce que les artistes camounais vivent. Ils vivent comme ça. Non, mais c'est incroyable. Tu es incroyable. Oui, je suis incroyable. Tu n'as même pas un petit grain de respect pour toi. Quel respect ? On t'a dit que le pauvre a besoin de dignité. Ma chérie, le pauvre a juste besoin de respiration, pas de dignité. Non, il s'agit de qui ? Que se passe-t-il ? Ah, mais là, tu as un copain. Oh, frère, c'est cet énergumène qui se dit être le père de mon enfant. Je ne me dis pas. Je ne me dis pas. Ce sont mes efforts. Mais chers, doucement. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est le père de mon enfant. Bon, toi, tu es un homme comme moi. Je crois qu'au moins tout, on peut se parler. D'homme à homme. Laisse-moi lui expliquer. Tu n'as rien à lui expliquer. On peut se parler d'homme à homme. On s'agit d'ici. Mon frère, sache que... C'est le père de mon enfant. C'est moi. Quel enfant ? J'enlève. Vous avez un enfant ici ? J'enlève, c'est mon enfant. Cet irresponsable qui ne s'occupe pas de l'enfant. Il ne sait pas comment l'enfant fait pour moi. C'est moi que t'as changé les couches dans les faits de l'enfant. Écoutez, monsieur. Écoutez. Je suis au courant de toute cette histoire. Et qu'une chose soit bien claire. Savez-vous tout le mal que vous avez causé à notre famille en enseignant notre étoile ? Ton grand-fère parle d'école, c'est clair, enseigner, à l'université. Lui vient, c'est moi ici pour grandir. Monsieur, si j'ouvre ce portail, vous allez passer un sale quart d'heure. Le manque d'hab. Vous venez dans une famille... Ça, c'est comme ça. Il est comme ça. Il est pour le manque d'emploi, qu'il ne trouve que pour l'emploi, qu'il ne trouve pas. Et moi, il reveste tous ses nègres sur moi. Comme c'est moi qui l'avait fait au travail. D'accord. J'ai détruit quoi ? J'ai détruit quoi ? Elle serait aujourd'hui en train de préparer sa licence. Oui. Sa grand-fère qui a le master, elle fait quoi avec ? Elle n'est pas ici chez vous. Elle travaille. Sa grand-fère qui a le master fait quoi avec ? L'autre sa grand-fère qui a la licence là. Blanche est différente en ceci que... Oui. Nous avions déjà une promesse ferme d'emploi. Ah ah, c'est ça. Mon ami, le pays n'est plus comme avant. Quand tu as la licence maintenant, tu comprends un peu, tu deviens une livrée d'essence. Quand tu as le master, tu masterises des albums dans les studios. Tu comprends ? Quand tu as le bac, tu j'ai des bacs en qui... je vous dis que si j'ouvre ce portail, vous allez passer un sale quart d'heure. Mon frère, sache chère. Je préfère que vous partiez. Mon frère, je l'ai fait dans cette maison. Vous avez déjà envoyé un savon ici ? Bon, sache que tu es un homme comme moi. Sache que demain, toi aussi, tu seras appelé à aller dans une famille pour t'intégrer là-bas. Si on te fait la même chose, tu ne seras pas content. Parce que le film est chinois, rempli de turcas, est-ce qu'on voulait m'imposer là ? Ça peut t'est rattraper demain. D'accord. Et je ne te rends même pas compte que tu as gâché mon avenir. Mais complètement. Et tes autres, c'est tout moi. Mon ami à la primature m'avait promis un emploi. Ministre, directeur de cabinet du premier ministre. Tu as même dit que tu ne me prends pas le poids comme ça, là ? Il m'a promis un emploi pour ma petite soeur. Oui. Et voilà le résultat. Ne te tue pas avec lui. Allons-y. La prochaine fois que je vous vois franchi le seuil de cette maison familiale. Et pour votre gouverne, c'est moi le successeur ici. Ah, voilà. Ton père, fille, Mathieu, il y a un successeur. C'est qu'il voulait que tu n'aies pas, là. Le père est déjà mourant. Oui, oui. Voilà. Dis-donc à ton ami. Je vous revois ici, vous aurez des problèmes. Dis à ton ami, quitte-donc les vitamines pour que tu prennes le poids. Vous aurez des problèmes. Un chômeur, un chômeur comme ça, là. Tu vas entrer dans une famille où la belle-mère va multiplier ton foyer et laisse. Tu es un homme comme moi, non? C'est rien. Chérie, s'il te plaît, je veux manger des moutons. En fait, la viande du mouton, tu vois, c'est quand on crie la nuit. Oh, toi, toi, tu as toujours des petites envies, là. Moi, moi, je ne comprends pas. Oui, tout. Ah. Regarde, c'est vide, il n'y a personne que je ne veux pas envoyer. Moi, je ne veux pas envoyer qui. Oh. Qu'est-ce que tu as? C'est ce que je veux manger, c'est toi qui m'habitue à ce ton nom. Il n'y a personne ici. Tu peux pas, attends, on va. Ah, elle a tendu. Oh, Oya. Grandanski. Qui? Viens, 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 là, viens, 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 on peut voir. C'est pas ton aîné. Quel aîné? Sur le grand, il faut qu'il soit au quartier, sur le nîle, on a fait, puis l'envoyer, puis la périlouler. Grandanski, il n'a pas de grandanski. Oh, frère, ça m'étonne. Il a quoi, frère, il n'envoie pas partir, c'est qui? Grandanski. Ah, c'est comment, non? Non, ça va, grandanski. Moi, je suis l'amour de Statue Paddy, je sais quoi faire. Je suis libre, comme un électronique. Ok, mais il dit que, il y a ma copine, qui voulait manger, qui voulait chier le mouton, tu peux me trouver ça ici? Le mouton? Oui, la mienne, tu veux mouton? Non, regarde, maman, je ne peux pas encore trouver le porc. Le mouton, à l'heure, c'est là pour ça. Je ne peux pas retrouver le porc, pas le mouton. Le porc, ça passe. Oui, ça passe. Il fait le porc sans graisse. Ah, oui. Oui, le porc. Il fait le porc sans graisse. Oui, bien graisse la vie. Et il ne veut même pas. Il doit nous ramener ça en personne. Oui, il met sans piment, on ne met pas du piment. Ah, toi, tu m'as pour le piment? Non, je ne le piment. Et lui aussi, est-ce qu'il mange pour le piment ou le piment, non? Quand dans ce qui? Non, non, je mange pour le piment. Voilà, puis ça, Sam se ressent. Ah, donc toi, tu m'as pour le piment, il ne mange pour le piment. Oui, oui, sans piment. Donc, si tu comprends bien, donc même mettre le piment à côté, on ne met pas. Non, non, ne met pas. Ça veut dire que c'est sans piment. Oui, sans piment, sans piment. S'il te plaît, ne traîne pas. Même si là, l'interne, ça veut dire que le piment, non. Oui, sans piment. Ne traîne pas, s'il te plaît. Voilà. Si, tu ne sais pas si que ton gala, il se met pas à chaque... Non, il ne va pas traîner. Bon, il ne va pas traîner. Non, je n'ai même pas traîné. C'est vrai que j'ai mis trois cuis-dents. Non, combien de deux, trois cuis-dents, pourquoi? Non, bon, c'est aussi un micro, bon, cuit dans des réserves, non? Ah, d'accord. Merci beaucoup, merci. Oh, attends, la bourgée, la bourgée, on sort. Il est en ski. Mais chérie, attends, il y a du piment partout, regarde. C'est pour ça qu'il t'a demandé de regarder. Il aime le piment, hein? Eh! Ouais, ouais, le gars là, eh, le gars là, eh, le gars là, eh, le gars là, eh. Ouais, du... Quand tu es même passé ta commande, c'est comme si le gars fait que sa commande à son goût. On a bien dit sans piment, elle ne mange pas le piment, elle ne mange pas le piment. Ouais, regarde, à ce que moi-même, je lui ai dit que sans piment, que tu ne manges pas le piment, elle ne mange pas le piment, si elle met le piment, c'est pour que ça aille où? Ouais, elle ne peut même pas goûter. Je ne peux même pas goûter. Comme c'est un couple qui va, non? Ça veut dire que c'est sa femme. Parce que le mari, je lui ai bien dit, il a bien entendu, mais après, il n'a pas transmis l'information. Non, mais elle, il... Il a mis le piment, hein? Il a mis le piment, il a mis le piment par, c'est même pas le jacques, quand vous ne m'avez pas le piment, pour votre santé, c'est même pas bien. Donc, ce qu'on va faire, non? C'est que... Bon, ça va se faire quand, parce qu'il va acheter l'autre, c'est un pas grave. Attends, ce qu'on va faire, c'est que... Je te donne ça, tu achètes, mais le non-pimenté. Oui, non, ça ne t'inquiète pas, je vais me rassurer qu'on ne mette pas le piment. Non, mais tout d'abord, donne-moi l'autre, je vais essayer. Tu parles, tu vas acheter le non-pimenté que j'avais. Ok. Je ne comprends pas. Donne-moi ceci, je vais essayer avec, je vais faire avec, non? Oui, je m'envoie. Moi, je peux, c'est elle qui a un problème, elle est catégorique. Attends, mon frère, je ne comprends pas. Toi, le piment n'est pas bien pour ta santé, c'est ma bien pour ta santé. Donc, tu vas te mettre en difficulté, par rapport à quoi? Non, moi, je ne peux pas. Non, moi, je ne peux même pas goûter, même si je peux... Mais lui-même, lui-même, le piment n'est pas bien pour lui. Moi, je peux faire avec, est-ce que... Mais tu peux faire quoi avec? Ah, mon frère, papa, pardon, je n'aime pas moi il faut des enfants, non, 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 ça va. Attends, je me vais acheter un piment, un pot non pimenté. Tu dis que tu ne me mets pas de piment, elle ne me mets pas au piment. Mais non, tu dis que tu vas faire avec et tu m'envoies encore acheter l'autre non pimenté, donc vous allez manger le pimenté, non pimenté, papa, pardon, toi, me vas acheter. Non, pardon, pardon, vas acheter. Attends, il veut qu'on mange à son goût. Finalement, il veut quoi? Je vais voir comment l'enfant, là, papa, sortir. Ce que, ce que, ce qu'il avait sorti aujourd'hui, c'est le coup double. Tu vois, non? Parce que, ce qu'il avait sorti aujourd'hui, c'est-à-dire que mon enfant va sortir aujourd'hui, veut ou pas, pas des choses que je viens ici tout le temps, mon enfant, Blanche, Blanche, je veux mon enfant. Je veux mon, je dis qu'aujourd'hui, là, je ne pars pas sans mon enfant. Tu ne me connais pas, non? Qu'est-ce qu'il a devenu fait le standard chez nous? Qu'est-ce qu'il a devenu fait le standard? Tu es venu avec ta soeur, tu es venu avec ta soeur, quelqu'un qui ne grandit pas, tu es venu avec elle, non? Oui, je ne grandit pas. Tu veux quoi? Vous êtes d'abord chez vous, comme ça, là, comme si on avait seulement planté. Ouais, arrête la messe. Tu veux quoi? Je veux mon enfant. Blanche, au sud, non? C'est sympa comme les autres jouent. Tu n'auras pas ton enfant. Ah, je ne voudrais pas mon enfant. Nous, on n'en a pas rien. Donc, comme j'ai un superbe qui fait des beaux enfants, et comme tu doutes que tu peux encore trouver un homme qui va te faire un beau enfant comme celui... Tu n'as pas beau. Moi, je suis d'abord très belle. Donc, mon enfant doit force, mais être belle. Ah, donc, c'était qu'elle a rattrapé la beauté de l'enfant. Donc, Jean Lap, quand tu regardes Jean Lap, Jean Lap, Jean Lap, c'est mon sens, il me ressemble. Jean Lap, c'est ma fauteuil tout. Toi, mais tu peux faire l'enfant. Tu n'es pas stérile, hein? Tu peux faire l'enfant. Tu arrêtes d'ici, tu arrêtes d'inspirer ma grand-fille. Tu arrêtes. Tu as le portail chez moi. Tu veux quoi? Je veux mon enfant. Si tu ne me donnes pas mon enfant, ce que je veux te faire, il faut savoir qu'à 5, ce sera le tour de la ma chance. 1, 2, 3, 4, bon, 5. C'est ça, non? Bon, Blanc, tu te souviens que tu m'avais dit que ton père avait tombé et ta mère, ça fait un enfant de haut, non? Tu m'avais raconté que ton père avait fait un enfant, que tu as un petit frère de haut, que ça avait failli séparer ta mère et ton père, non? Tu m'avais dit ça, non? Tu ne m'avais pas dit? Souviens-toi que tu m'as dit jusqu'à dire que ta soeur était, on l'avait dotée, mais le gars a abandonné parce qu'il a suphilis, il a accusé ta soeur. Tiens! Tu m'avais dit, non? Tu me donnes mon enfant? Tu nommes à mon enfant? Oui, papa, il n'est pas l'autre là qu'il t'avait dit qu'on était tous les deux au lit, papa. Ah, voilà. Tu ne peux pas y avoir le congocin des couples. Voilà. Tu n'as pas de livre, non? On n'est plus en couple, non? Tu as dit que tu as confisqué Jean-Lab, non? Non, attends, attends. Tu m'as dit que ta petite soeur, ton père a douté de la paternité de ta petite soeur parce que ta grande mère est venue pour que ta mère soit coincée en mariage, non? Blac, blac, blac. Que c'était bien qu'elle était en mariage, non? Blac, blac, blac. Non! Oui, tu ne donnes pas mon enfant. Tu ne m'as pas l'enfant. Je le saurai encore. Oui, blac, blac. On va s'arranger. On va s'arranger. Donne mon enfant, on ne s'arrange pas. Blac, blac, blac. On ne va s'arranger, blac, blac. Tu ne m'as pas l'enfant. Non, on ne va s'arranger, non? Bon, voilà. Laissez-moi blac, 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 blac. Pour un peu de nous tuer. Pourquoi? Pour un peu de nous tuer. Vous voulez qu'elle dise tout? Tu as déjà déballé et je viens là... Ton père, tu avais à la quinquairie, non? Hein? Tu as dit que quoi? Ton père avait détourné les tôles à la quinquairie avec ses amis. Bien! Et c'est là où on a choisi ton père, non? Tu ne sais pas ce que je m'avais dit? C'est moi qui t'avais demandé. Tu as pris, tu as ouvert ta bouche, tu as ouvert tes fesses, tu m'as raconté, non? Pardon, ouais. Ouais, bébé, ouais. Tu le... Mon enfant va sortir de la barrière, ici. Sans effort, mon enfant va sortir. Si mon enfant ne sort, tu vas voir. Bébé, pardon. C'est quoi? On s'arrange. On s'arrange comment? Toi et qui? On s'arrange comment? Rang, c'est pas, on s'arrange. Ouais, parle, hein? C'est une histoire de couple. Mon nom est t'optile, là, donc ça me concerne. Tu venez d'abord faire croix-ci à la porte. Tu venez d'abord faire croix-ci à la porte. Quand il vient appeler Blanche, tu as entendu appeler ton nom. Ton nom, il ne peut même prononcer ça. Périne peut sortir de ma bouche. C'est quelconome Périmé. Ton nom, c'est Périmé. Ton nom, c'est Périmé. C'est pas Périne, c'est Périmé. Tu sais qui? Tu sais que ce qui n'est pas normal. Je vais me tester. Tu as fait là. Pardon, je vais me tester. Tu as l'exposé ma vie pour trouver dehors. Je vais tester. Tu n'es pas le temps à perdre, hein? Finis vite avec ta sœur, là, tu viens venir manger pour te la perdre. Blague. On peut acheter une bonne perruque. Blague, blague, blague. Elle a fait courir les chapeaux de deux de la sable. Est-ce que tu penses que tu fais un nom mal? Regarde, Blanche. Je vais te montrer. Blanche, je vais te... Tu vois quoi que je suis un sorcier, Blanche? Je vais te faire un truc. Attends. Blanche, je viens d'expliquer quoi. Tu me donnes mon enfant ou tu ne me donnes pas? Je vais te donner, ça va. Ouvre la barrière, j'en l'absorbe. Non, non, non. Il faut du temps pour que je convince mes parents de t'accepter encore de nouveau. On va trouver une stratégie pour que tu te vois avec ton enfant. Quelle stratégie? Blanche, il te plaît. Ouais. Ouais, quoi? Tu veux pas parler? Moi, je veux... Blanche, je te plaît. On va revenir dans ça. Je te plaît. On va se voir autrefois pour qu'on vous... Mais pas ici. Tu vas te dire comment... Je vais lui expliquer quoi maintenant. Comment je peux te dévoiler les secrets comme ça? Tout ça va que d'un plat de nutricion de manger chez vous. Vous m'avez fait... Vous avez fait ce que tu le cas. Ça va, ça va. Prends ça. Tu peux te trouver un plat de nutricion de 700 et puis les 300, tu prends le transport avec ça. Et je dis donc, je mange ça 4 dans mon cou. Je ne pousse pas. Même pas un jus de 5 sacrés pour pousser. Je ne pousse pas. Blanche, regarde. Ça va, ça va. Prends ça, je te le jure. Donc, ça c'est mon niveau misé à 100. J'ai accepté ça comme une caution. Je vais te chercher. Je prends ça comme la caution. Je vais te chercher. Je vais t'appeler. Ah, mon téléphone est ouvert, non? Tu as deux joues. Blanche, papa. Deux joues, je ne vois pas mon enfant. Je ne te vois pas. Blanche, blanche, blanche. Tu peux en comprendre? Non, non, le lieu de toucher c'est Médic, papa. Après moi, bébé, comme tu m'as appelé avant. Je ne vais pas. Pour la célébration de ton mariage, ton anniversaire et même le funérail d'un proche, fais-toi personnaliser les vins rouges et blancs, le Fumbidi, le Non et les Jus pur jus aux couleurs de ton événement à partir de 13 bouteilles. Contact 699 37 84 38 673 74 00 49